Salut les maîtres du portail, on se retrouve avec Zap Skylanders de l'eau issu de Spiros Adventure et on va tout de suite voir ses attaques de base. La première attaque consiste simplement en un jet d'une petite boule d'électricité. On peut évidemment les envoyer très très vite, donc ça c'est plutôt pratique. La deuxième attaque, en fait on fait une traînée comme ça et quand les ennemis passent dans l'espèce de flaque d'eau qui traîne par terre, en fait ils sont ralentis. Dans les améliorations on peut électrifier la flaque d'eau. Et au niveau des améliorations, l'espèce de gelée qui est par terre, ils appellent ça de la gelée marine, reste plus longtemps et électrifiée plus longtemps. Ensuite la troisième attaque, on envoie une vague devant nous qui balaye les ennemis. Alors l'effet de glaçon là que l'on voit c'est du au pouvoir de maître du portail, rien à voir avec l'attaque. Et donc accessoirement si je reste appuyé, et bah du coup je, comment dire, je reste derrière la vague et du coup je peux légèrement l'orienter en fait. C'est pas hyper maniable, c'est pas comme la vague qui est très très maniable, mais ça permet de l'orienter un petit peu et d'avancer en même temps qu'on tue les ennemis. La première voie de zap augmente les pouvoirs électriques ainsi que la vague. Tout de suite voir la vague, donc en fait on voit qu'il a envoyé de l'électricité avec, ce qui augmente les dégâts de la vague tout simplement. Accessoirement, donc là on peut le voir en fait, les boules d'électricité rebondissent sur les murs, et donc le troisième pouvoir, et donc les murs et les ennemis, que si je fais venir plusieurs ennemis. Et le troisième pouvoir c'est tout simplement l'augmentation des dégâts, donc là voilà, on a vu que ça rebondissait une première fois sur les ennemis, ce qui permet d'en toucher plusieurs d'un coup. La deuxième voie de zap se concentre sur la deuxième attaque, donc on va tout de suite la voir. Alors, les flaques de gelée sont plus importantes, et accessoirement elle est directement électrifiée, et donc quand les ennemis sont électrifiés par la gelée marine, en fait ils subissent plus de dégâts. Donc voilà pour la deuxième voie de zap. La gemme d'âme de zap fait un effet que je ne peux pas vous montrer, en fait elle permet de régénérer ses points de vie quand on est dans l'eau, voilà tout simplement. Qu'est-ce que tu as vu de zap ? Mon avis sur zap, zap est un personnage que je trouve sympa, son attaque comme ça me permet d'avancer un peu plus vite, c'est pas extraordinaire. Par contre elle permet de bien arroser toute la map avec de l'électricité potentiellement si on a la deuxième voie, ou alors après en tirant elle va se charger, puisque si on en met partout, tout simplement quand on va tirer un peu au hasard avec la première voie, ça va charger tout ça. Ces attaques électriques sont assez rapides et font des dégâts corrects, donc ça c'est plutôt pas mal. A choisir entre les deux voies, franchement je sais pas, ça va dépendre de comment vous aimez jouer, moi j'aime bien les deux, celle là est très pratique, la première est bien puisqu'elle booste pas mal la première attaque. Bon par contre la vague, je suis moyen fan, voilà, ça permet de repousser les ennemis mais je suis pas très très convaincu par cette attaque là. La gemme d'âme qui permet de se soigner, ça peut être très pratique, par contre il faut trouver un point d'eau, donc ça, ça peut être difficile suivant les niveaux. Mais sinon, les deux voies sont bien, le personnage est franchement sympathique. Après voilà, c'est pas un de mes préférés mais il est très bien quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada